... Détonation et gaz lacrymogène, le scénario ressemble à celui du 1er mai dernier. Un groupe de militants radicaux, Black Bloc, positionné en amont du cortège officiel et qui provoque en quelques minutes le chaos, incendie, vitrine brisée près de la place de la République. Nous y sommes en direct avec vous ce soir, Jean-Jacques Éric, quelle est la situation ? Eh bien Sébastien, une épaisse odeur de gaz lacrymogène flotte toujours sur la place de la République, particulièrement à l'angle avec le boulevard de Magenta. C'est à cet endroit qu'en milieu d'après-midi, un groupe de casseurs, une cinquotaine au moins, cagoulées, vêtues de noir, a commencé par incendier un préfabriqué de chantier. La tension avec les CRS est ensuite montée, gaz lacrymogène d'un côté, jets de bouteilles et même de planches de bois de l'autre. Et au final, un immense chaos, pétards, grenades assourdissantes et feux d'artifice. Ensuite, de nombreux manifestants se sont retrouvés pris dans les mouvements de foule et beaucoup, comme Sonia et Aurélie, n'ont tout simplement rien compris. On a été bloqués pendant deux heures. En fait, c'est juste que ce n'était pas très bien organisé. Alors on ne savait pas trop où on devait aller. Et voilà, c'était un peu le bordel. Le boulevard était plein et puis les têtes de cortège étaient bloquées au niveau de la gare de l'Est. Tout le monde s'est réuni à République, mais ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas du tout. Et voilà, ça a fini avec les lacrymos, mais on ne sait pas pourquoi non plus. Pour Lionel, ouvrier dans la métallurgie, la manifestation a de toute façon été gâchée. Oui, quand même, c'est une manifestation pacifique et commence à venir dangereuse pour les gens. Mais bon, on essaie de gagner notre pain. Mais les jeunes qui commencent à casser, c'est eux qui commencent à foutre la merde. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Et c'est vrai que le cortège qu'on a pu voir cet après-midi était fractionné, désordonné. Certains arrivant déjà à Nation, alors que d'autres étaient toujours coincés. Place de la République. Ce n'est plus le cas maintenant. Au moment où je vous parle, je vois des manifestants arpenter. Le boulevard Voltaire, direction Nation. Ils ont au moins trois heures de retard sur ce qui était prévu. Jean-Jacques Erie, depuis la place de la République pour Europe.